Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Donc aujourd'hui, on fait une vidéo avec Pierre du Monde des Langues et donc moi-même, Lauriane du Marathon des Langues. Si c'est la première fois que vous nous voyez, que ce soit Pierre ou moi, eh bien je vous invite à faire une petite balade sur nos chaînes respectives. Donc Pierre du Monde des Langues et donc Lauriane du Marathon des Langues. Donc je vous fais cette petite intro parce que c'est une vidéo assez spéciale aujourd'hui qui sera présente, vous pouvez soit la regarder depuis ma chaîne ou depuis la chaîne de Pierre. Et on voulait vous faire cette vidéo ensemble aujourd'hui pour répondre à la question pourquoi apprendre une langue en ligne via un programme, une formation en ligne et comment réussir à apprendre grâce à ces formations. et on répondra également à la question à quel moment partir en immersion. Alors vous allez sans doute nous dire, bon, c'est pas tellement objectif votre truc là, vous tous les deux parce qu'on sait que voilà, vous avez des programmes en ligne, vous formez les gens en ligne. Et justement, on se permet de faire cette vidéo parce qu'on va répondre à cette question avec le plus d'objectivité possible, avec les avantages et les inconvénients d'apprendre en ligne et surtout l'idée de cette vidéo mutuelle. C'est surtout en vue du contexte actuel, on s'est dit qu'on allait mutualiser nos cerveaux pour cette vidéo, pour vous aider encore plus à vous aider à passer ce confinement dans les meilleures conditions possibles. Et en plus, tout simplement parce que ça fait du bien de voir un peu de cohésion sociale, de nous voir travailler ensemble, j'imagine. Et donc voilà, sans doute, certaines personnes nous disent, enfin, je vous dis ça parce qu'on nous le dit souvent, c'est que, ah oui, mais vous êtes concurrent, comment vous faites tous les deux ? Et en fait, c'est pas du tout notre vision du truc. Je sais que Pierre et moi, on partage les mêmes valeurs, même si on a sans doute une pédagogie, une personnalité qui est très différente. Eh bien, notre vision des choses, c'est qu'on est, on se voit plutôt comme des partenaires et des partenaires qui peuvent donner de la valeur à nos audiences. Donc, à vous qui nous regardez. Donc, voilà pourquoi on vous fait aussi cette vidéo. Donc, Pierre, après cette petite introduction, je vais te laisser la parole, rassure-toi. Merci d'avoir répondu à cet appel pour cette vidéo dans le contexte de solidarité. Donc, du coup, avant de répondre à cette question, pourquoi et comment apprendre une langue en ligne, vu que toi, comme moi, on parle plusieurs langues, eh bien, j'aimerais savoir si toi, ce confinement dans ton apprentissage des langues, est-ce que ça change quelque chose à ton apprentissage ? D'accord. Bon, déjà, salut l'organe, salut à tout le monde. Et merci de m'en recevoir sur ta chaîne. Alors, concernant le confinement, donc moi, je suis à mon appartement à Paris, je n'ai pas fui au fin fond de la campagne, comme on accuse parfois les gens qui habitent à Paris. En fait, bon, déjà, la réponse évidente pour pas mal de monde, c'est que vu que je travaille chez moi, a priori, ça ne change pas énormément de choses pour ne serait-ce que mon train de vie et pour l'apprentissage des langues. Et je dirais même que le changement que j'ai pu observer récemment, c'est que ça a un petit peu amélioré la chose. Alors, non pas parce que j'ai plus de temps, malheureusement, ces temps-ci, j'ai l'impression d'avoir encore moins de temps que d'habitude, mais tout simplement parce que j'apprends, entre autres, l'italien. Et donc, les Italiens sont, comme vous le savez, clôtres et chez eux depuis encore plus longtemps que nous. Ce qui fait que, que ce soit auprès des Italiens, et bon, de toute façon, vu que tout le monde va être de plus en plus confiné partout dans le monde, vu qu'en plus, ils ont vu tous les Indiens, ça va faire exploser le nombre. Eh bien, non seulement, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec plus de temps, avec une envie de se connecter parce qu'ils sont tous seuls, ils ne peuvent pas aller boire un verre avec les copains. Donc, ça crée en fait une situation qui n'est pas drôle dans l'absolu, mais qui pour l'apprentissage des langues est quand même plutôt bénéfique. Il y a pour peu qu'on puisse le faire avec pas mal d'autonomie depuis chez soi parce qu'on est un peu dans une époque soudain qui nous est tombé dessus, qui est un peu du bricolage et de l'improvisation. Et à moins d'avoir un professeur avec un cours où il faut aller chaque semaine, physiquement, en fait, on peut tout à fait continuer son apprentissage des langues comme si de rien n'était et même mieux, je trouve. Oui, parce que toi, déjà, avant en fait, ce que tu dis, c'est que ta méthode, c'est que tu apprends déjà en immersion chez toi, c'est ça ? C'est ça. Après, moi, je considère qu'en fait, ce qui est important, c'est de donner à tout un chacun la possibilité non pas de suivre mon apprentissage où je te dis tel jour t'apprends tel verbe virgulier, tel jour t'apprends le présent ou le passé, enfin je ne sais pas, mais plutôt que chaque personne puisse être autonome. Donc après, si les gens veulent de l'apprentissage physique, c'est-à-dire s'ils veulent aller à un cours, s'ils veulent rencontrer des gens dans un café, s'ils veulent un professeur en ligne, ça, ils peuvent le faire, ils peuvent l'intégrer dans l'apprentissage. Mais en tout cas, à partir du moment où on est autonome et on sait sur quoi s'appuyer, on peut très bien s'organiser tout seul, sachant que de mon côté, je me permets de faire un petit peu de pub, j'essaye ces jours-ci de faire chaque jour une publication sur un groupe Facebook que j'ai, qui est lié à la page Facebook de mon site, pour être sûr que personne ne se démotive. Sachant que ce que j'ai remarqué, c'était un abonné à ma chaîne, qui se reconnaîtra peut-être et que je salue, qui m'avait dit, après que j'ai fait la vidéo indispensable sur apprendre une langue chez soi pendant le confinement, ça, c'est bien joli, mais même si j'ai plus de temps, ça a tellement bouleversé mon quotidien qu'il apprenait en plus en dehors de chez lui, ce qui déjà n'est pas très facile maintenant. Et en plus, quand on est chez soi, même parfois seul, et qu'on est abreuvé de nouvelles, de scandales qui sont forcément démotivants, qui nous tirent vers le bas, surtout qui nous mettent dans une posture court-termiste, et on peut perdre cette motivation. C'est là qu'est le danger, à mon avis, plus que les ressources ou autres qui sont abondantes. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu soulignes. C'est que d'un côté, tu as l'abondance des ressources où sans doute on a beaucoup de nos abonnés qui ne savent pas où donner de la tête parce qu'il y a tellement de choses. Et encore plus maintenant. Et encore plus maintenant parce qu'en plus, il y a cette dimension de temps, mais il y a aussi la perte du contact social qui fait qu'on est moins dans une dynamique d'apprentissage parce que c'est vrai que quand on est dans une communauté, ça motive, ça booste. Et c'est marrant que tu parles de ton groupe que tu as créé pour booster tes élèves parce que j'ai fait exactement la même chose de mon côté. Et je pense qu'on en a vraiment tous besoin. C'est notre instinct qui nous pousse aussi à réunir les gens et qui fait que ça nous aide à nous motiver. Et c'est vrai que quand on a plus de temps, il y a un autre effet qui se coule, c'est qu'on se dit, oui, j'ai plein de temps, donc je peux le faire plus tard. Mais on perd la dynamique de motivation alors que je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui nous poussent et qui nous redonnent un peu, qui nous aident à retrouver de bonnes habitudes parce que c'est vrai que dès qu'il se crée un changement dans nos vies, on recrée des nouvelles habitudes. Et c'est ça qui est difficile en fait. Cette phase de changement, il y a différentes phases. Et la première, c'est la phase de choc où on est un peu perdu, on perd un peu à tous nos moyens. Et ensuite, il faut juste remettre le pied dedans et reprendre nos habitudes linguistiques. Mais oui, effectivement, apprendre une langue à la maison, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, c'est quelque chose que toi, tu fais déjà. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est surtout peut-être bouleversant pour les gens qui suivent des cours. Par exemple, les étudiants à la fac, c'est assez compliqué. Je ne sais pas comment ils gèrent en visioconférence, parce que je ne sais pas plus ça. Ou les gens qui vont à un cours une ou deux fois par semaine ou alors qu'ils ont un prof qui se déplace. Bon, après, je pense que chacun peut découvrir les merveilles du... On a entendu qu'ils aient Zoom, mais je pense qu'avec un prof particulier, on peut très vite... Au lieu qu'il se déplace, au lieu d'aller chez lui, on peut le voir en visioconférence, il n'y a pas de problème. Mais finalement, je pense qu'il y a aussi un peu un faux problème, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se déplacer, donc on ne peut plus apprendre de langue. En fait, avec Internet, même si la bande passante est un peu saturée ces temps-ci, on peut très bien se voir en ligne. Mais c'est plus le fait que, naturellement, être en ligne, ce n'est pas comme voir des vrais gens. Ça fait que même si on a une webcam en face de nous, on est quand même un peu dans un bocal, dans un aquarium chez nous. On peut vite, parce qu'on est humain, on est fait pour vivre avec des gens autour de nous. se sentir démoralisés et l'apprentissage des langues. On se dit, bon, ce n'est pas grave, de toute façon, je ne peux pas voyager, ça ne sert à rien, les avions sont tous au sol. Donc, c'est surtout ça le plus important. C'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens, déjà pour que moi-même, je ne me mette pas en vacances. Et puis pour les autres gens, il y a cette dynamique qu'ils ont envie de poursuivre. Mais il y a aussi ça, tu dis qu'effectivement, les voyages ne sont plus à l'heure du jour. Mais ça, encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. et je veux être pessimiste, ça peut durer encore un bon petit moment. En revanche, il y a un moment, on aurait le droit de reprendre des vols et repartir. Et il faut garder cet état d'esprit à long terme. Oui, c'est ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que j'ai perdu le film de ce que je voulais dire, c'est que je vais enchaîner sur autre chose. Du coup, je vais enchaîner sur ma prochaine question, ça va me revenir. Selon toi, c'est quoi les points positifs, les avantages d'apprendre avec une formation en ligne par rapport à, par exemple, une méthode classique où on va prendre des cours en collectif par exemple ? D'accord. Donc, tu veux dire plutôt le fait d'avoir un support informatique parce que c'est vraiment pour bien définir. Moi, je préfère de manière générale apprendre en seuls. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment, une fois qu'on a les codes, qu'on a un peu d'expérience et qu'on sait apprendre par soi-même, ça permet d'éviter de perdre du temps parce que le problème, quand on se retrouve dans un cours, c'est souvent, les cours qui sont donnés par les mairies, par les cours du soir, c'est que déjà, on se retrouve avec des groupes parfois assez hétérogènes. Alors bon, je ne vais pas faire de l'élitisme en disant qu'il faut aller le plus possible et laisser les gens derrière. Ça peut créer justement un effet de rattrapage où tout le monde se bat niveau et ça aussi, c'est beau, c'est motivant. Mais souvent, le problème dans un cours collectif, c'est qu'on est pieds et mains liés par rapport à un programme où souvent, il va y avoir un prof qui va essayer parfois le courage parce que ce n'est pas toujours facile quand j'ai déjà eu des profs d'anglais à la fac qui venait faire un cours devant un amphi de 100, 200 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent un cours d'anglais vraiment intéressant ? On ne peut pas leur en vouloir. Et qu'ils vont donner des polycopiés sur un accord commercial entre deux pays. Enfin, j'ai eu ça parce que j'ai fait des études internationales. Ça me parle aussi. Et voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de plus motivant. Après, ça dépend. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a vraiment l'apprentissage physique contre en ligne. Pour moi, on peut très bien même mélanger les deux. Et d'ailleurs, je connais des gens, j'ai des abonnés, des élèves qui mélangent les deux. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, ils vont à un cours avec un professeur. Le reste du temps, ils apprennent chez eux, ils ont une application. En fait, on peut très bien mélanger tout ça. Et pour moi, ce n'est pas forcément deux univers qui sont imperméables. Après, moi, ce que j'apprécie, c'est surtout la possibilité de faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire, je peux prendre les ressources que je veux. Après, là où il y a quelque chose qui parfois peut être un peu incompressible, c'est quand il y a des points sur lesquels on ne se sent pas forcément très sûr. Par exemple, une langue avec des nouveaux sons, une prononciation qui est vraiment très différente. Par exemple, si je devais apprendre, je ne sais pas, les tons du chinois ou des choses comme ça. Alors que ce soit en ligne ou en présentiel, j'aimerais bien quand même demander son avis à un professeur à me faire contrôler parce que de toute façon, je considère qu'il faut toujours se faire contrôler par des locuteurs natifs parce qu'eux, ils entendent tous les trucs bizarres que ce soit au niveau de la prononciation ou de la grammaire ou autre. Par exemple, si quelqu'un vous parle en français, enfin, apprend le français et vous parle en français, vous allez forcément tiquer dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut faire contrôler. Mais ce qui est bien parfois avec un prof, c'est qu'il sait pourquoi ça bloque et il peut vous débloquer. Alors qu'un locuteur natif, parfois, il ne sait pas comment marche sa langue donc il ne pourra pas le faire. Donc, l'avantage pour moi, c'est vraiment l'autonomie, la liberté de pouvoir choisir ses ressources et le fait d'être en ligne, c'est évidemment que même si ça peut être très sympa de voir des gens, j'habite à Paris donc c'est assez facile pour moi d'aller dans des cafés ou des événements où il y a des étrangers, il y a des gens qui me disent qu'ils habitent au fin fond d'une toute petite commune et là, c'est plus compliqué. Et du coup, en ligne, on peut très facilement trouver des gens de l'autre bout du monde sans aucune contrainte géographique. C'est ça. Voilà. C'est intéressant le point que tu mets en avant le fait que effectivement, il faut absolument, c'est ce que je recommande aussi, mais absolument se faire contrôler par des natifs mais il faut aussi prendre en considération que les natifs ne sont pas forcément la pédagogie d'un coach ou d'un guide. Je ne veux pas dire un prof parce que je vois ça plutôt comme un guide en fait parce que tu mets en avant le fait qu'une langue ça s'apprend seule et j'aime bien citer Lucas Lampariello qui dit une langue ne s'enseigne pas elle s'apprend parce qu'effectivement tu ne peux pas tu peux écouter un prof pendant 4 heures mais si tu n'as pas envie de l'intégrer si tu n'es pas prêt à intégrer ce qu'on te dit tu ne vas pas apprendre tu ne vas pas intégrer la langue tu ne vas pas l'assimiler en fait alors que si toi tu mets en avant tu mets des démarches et que tu as vraiment envie de le faire et que c'est toi qui intègres et qui assimiles par toi-même en autodidacte et qu'on te donne les étapes à suivre je trouve effectivement que c'est beaucoup plus efficace donc merci d'avoir souligné ça c'est intéressant et c'est aussi un mot j'attendais que tu le dises parce que c'est un mot que j'avais noté que je voulais mettre en avant c'est effectivement l'apprentissage en ligne et bien c'est la liberté on n'a pas de contraintes horaires en fait c'est 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est quand vous voulez selon les plannings de chacun et je pense que c'est vraiment très important ça dans une langue parce que quand on apprend ce qui fait la réussite de l'apprentissage c'est la répétition et avec laquelle la régularité avec laquelle on va apprendre la langue et c'est pas le fait d'aller deux heures en cours par semaine et c'est ça le biais en fait des cours collectifs par exemple en physique c'est que dans la mesure où on n'a pas forcément la méthode avec laquelle on apprend une langue c'est que la plupart des gens et on a fait l'erreur aussi au début c'est qu'on va deux heures en cours on replie nos cahiers bim on remet ça dans notre sac et on n'ouvre plus nos cahiers de la semaine alors que malheureusement c'est pas du tout comme ça qu'on apprend une langue et c'est possible mais ça va prendre beaucoup de temps et au final c'est possible non même pas je me contredis mais c'est pas efficace il faut vraiment être régulier pratiquer et ça le fait d'avoir cette liberté ça permet d'être plus régulier donc top donc ce qui nous emmène à ma en fait je te posais cette question parce que c'est souvent tu dois aussi avoir cette remarque régulièrement c'est que on nous dit de toute façon pour apprendre une langue la seule manière c'est de partir à l'étranger et c'est pour ça où je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'on parle de ça en ce moment encore plus qu'apprendre une langue à la maison c'est tout à fait possible c'est possible de recréer cette immersion linguistique et là on le voit et ça fonctionne et les gens commencent à s'y intéresser davantage avec le contexte donc c'est aussi bien pour nous que l'on puisse se transmettre ce message donc 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 c'est très très bien et si on va voir à l'inverse quels seraient les inconvénients selon toi d'apprendre une langue en ligne encore une fois ça dépend de la modalité du en ligne parce que si c'est en ligne tout seul sur site appli il y a le fait qu'on n'est pas guidé et que quand on a des questions on est complètement perdu après si c'est en ligne même avec un professeur il y a aussi une autre dimension c'est celle de se retrouver une fois qu'on n'est plus avec le prof on est tout seul chez soi et il n'y a pas une émulation après c'est vrai qu'il y a des gens pour qui le présentiel est indispensable il y a des gens qui m'ont dit je ne peux absolument pas discuter avec un oculteur natif sur internet je ne supporte pas je dois les voir et me prendre un cas avec eux il y a des gens qui me disent s'il n'y a pas un prof physiquement en face de moi je ne peux pas je bloque donc c'est surtout pour ce type de profil parce qu'après de toute façon il faut voir la situation actuelle comme une situation de crise dans le sens où ce sera terminé un jour et après on pourra reprendre le plan normal de nos vies et de toute façon si on a un prof on va pouvoir le revoir donc en fait c'est simplement l'arrivée à passer la tempête en fait ne pas se démotiver et à partir du moment je trouve où on garde son envie d'apprendre qu'on a quand même des gens à qui s'adresser en ligne plutôt qu'en présentiel je ne vois pas vraiment d'inconvénient à prendre seul et en ligne tant qu'on a des contacts en face c'est ça mais c'est ça qui est important c'est de garder ça en tête d'avoir cette communauté en fait pouvoir interagir avec des gens après les natifs c'est vrai qu'on peut les trouver en ligne on n'est pas forcément obligé de partir à l'étranger mais il y a aussi l'autre côté où il y a c'est ce que j'appelle les partenaires de motivation comme les partenaires de sport quand on va à la salle de sport on a plus de chances d'y aller quand on se motive avec une autre personne parce qu'il y en a toujours un qui va tirer l'autre d'un jour à l'autre donc ça c'est vraiment important en fait le levier qui est important c'est la discipline et la discipline elle se crée par ça en fait par l'émulation des autres personnes par le contexte social et la communauté et c'est vrai que c'est ça qu'on m'a beaucoup dit également dans mes retours et c'est pour ça que dans ma formation marathon anglais c'est pour ça que j'ai créé un groupe je pense que tu as dû faire la même chose tu l'as dit tout à l'heure où ça te permet à tes élèves de se réunir et de lancer des petits challenges où ils font des reports où ils en sont dans leurs challenges ils les relèvent tu mets une date échéance où du coup ils sont ils sont dans un esprit de jeu et ça permet de se motiver et un truc que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé hyper intéressant c'est le fait qu'il y ait des différences de niveau c'est que tu as des gens qui vont démarrer et d'autres qui auront déjà avancé et moi c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves c'est ne vous comparez pas aux autres en vous disant que vous n'y arriverez pas jamais mais que vous n'y arriverez jamais mais faites plutôt l'inverse prenez ça comme une pression positive une inspiration positive plutôt c'est que si cette personne elle a réussi il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas réussir et au contraire aller lui poser la question mais comment toi tu as fait comment tu étais au début est-ce que tu vis la même chose que moi et je me rends compte que j'ai des élèves qui étaient vraiment je me souviens quand j'y repense au départ qui me disaient non mais moi tu vas voir je vais être un calvaire pour toi ça va être très très difficile pour toi de mettre en anglais etc t'es ma dernière chance il y a vraiment des personnes qui sont c'est l'anglais je vois qu'il y a un mauvais souvenir de l'école et quand je les vois aujourd'hui avec leurs résultats et que ce sont ces personnes-là qui motivent les nouveaux je me dis c'est vraiment génial de pouvoir voir cette motivation et que chaque personne puisse s'entraider encore une fois à cette solidarité et là on est en plein dans le sujet mais c'est encore plus important maintenant je suis tout à fait d'accord et je voulais juste rebondir sur un point c'est vrai que se comparer aux autres déjà c'est un truc c'est français bon il n'y a pas que en France mais dans nos cultures c'est quand même assez fort alors déjà de toute façon se comparer aux autres pour les langues ça n'a vraiment absolument aucun sens parce que de toute façon une comparaison en scientifique ça doit se faire à toutes choses égales par ailleurs alors que pour les langues on a tous des parcours très différents moi dans mes études je suis tombé face à des gens qui étaient à l'ocuteur natif ils faisaient des études pour apprendre vraiment la langue et que parfois ils parlaient un peu comme un patois pour faire des projets divers et variés forcément que ces gens-là avaient un meilleur niveau que moi parce que c'était leur langue maternelle ou une de leur langue maternelle ou alors quand on tombe sur des gens parfois il y a aussi des gens qui me disent tu parles plein de langues et je dis juste ouais mais en fait toi tu as fait pendant 10 ans un truc que tu sais très bien faire et moi je ne sais absolument pas faire et moi j'ai juste fait l'inverse avec les langues en fait c'est simplement du temps accumulé et aussi je voulais rebondir sur le fait des gens qui disent à chaque fois qu'ils avertissent qu'ils mettent un gros panneau rouge pour dire qu'ils vont être insauvable enfin je ne sais pas comment on pourrait dire alors que je pense vraiment qu'il y a une dimension de se donner le droit de le faire ça peut ça peut sembler un peu de l'extérieur un peu développement personnel ridicule en fait en réalité je me suis rendu compte à quel point c'était puissant pour beaucoup de gens ce moment où ils font le déclic et au lieu de dire ah je ne vais pas y arriver oh je suis trop vieux oh je n'ai pas le temps ils le font c'est-à-dire au lieu de perdre leur temps à ce que des raisons qu'ils vont faire qu'ils vont échouer ils sont dedans et là ça leur vit l'esprit et ça laisse une marge de progression qui est phénoménale et c'est pour ça qu'une fois qu'on se compare plus négativement aux autres en disant oh lui il est super fort il est parti 3 mois moi je n'ai pas pu il est 10 langues non une fois qu'on voit des gens en fait on comprend juste les mécanismes c'est pour ça que c'est important en tant que formateur de les expliquer c'est-à-dire que si une personne parle une langue c'est juste qu'elle a fait ça ça et ça pendant longtemps et bien on se dit en fait je peux faire la même chose et à partir du moment on a des preuves des gens en chair et en os devant nous qui ont réussi à parler une langue et on se dit j'ai plus qu'à faire la même chose ça prendra du temps ça ne sera pas facile mais je pourrais le faire exactement je suis à 100 000% d'accord avec toi sur le fait que tu mettes en avant le développement personnel pour moi c'est vraiment quelque chose que c'est le fer de lance de mes formations c'est que justement on travaille en amont sur ce blocage parce que ce blocage il a été intégré à l'école malheureusement où on était dans le système de notation où on était à bon pour nos élèves mais le résultat il est le même c'est que pour la plupart des gens on n'était pas capable de parler et du coup on a intégré un cadre comme je suis nul et ça c'est la phrase qu'on entend le plus souvent je pense et à force de se répéter ça on en est convaincu et on est dans un cercle vicieux mais nous notre travail c'est d'aller débloquer ça en fait d'aller enlever ça et vous dire ben non en fait ok t'as intégré ça mais là aujourd'hui on va travailler là-dessus une fois qu'on va l'enlever tu vas t'autoriser j'adore le fait que tu utilises ce mot-là tu vas t'autoriser à réussir du moins à pouvoir le faire à passer à l'action et une fois que tu te rends compte que t'es capable tu rentres dans une dynamique positive où là c'est un cercle vertueux qui se met en place et tu vois que t'es capable donc du coup t'as un résultat donc du coup t'es motivé et vu que t'es motivé tu recommences et en fait c'est une boucle qui se met en place et c'est vraiment très très puissant oui c'est pour ça que c'est important surtout dans une période où on a envie un peu de se remettre sur du court terme d'aller d'aller sur Netflix ou je sais pas quoi en anglais ouais non non mais c'est presque un mauvais exemple parce qu'on peut l'utiliser pour d'autres langues mais enfin vraiment se mettre sur un truc court terme où on attend un peu que ça passe c'est important de remettre les gens dans cette dynamique de les aider parce que c'est un peu notre boulot il faut qu'on le fasse parce qu'à partir du moment où on reste dans la dynamique on progresse vite parce qu'on est motivé on travaille chaque jour et le fait que ça soit quotidien voire même voire comment on dit ultra circadien dans le jargon c'est-à-dire plusieurs fois par jour ça va même renforcer encore plus l'émulation alors qu'à l'inverse moins on va en faire plus on va se dire je ferai ça la semaine prochaine je ferai ça à tel moment et plus ça va retomber plus la motivation va être basse et surtout ce qui est important quand tu parles de choses à travailler en amont je pense que c'est essentiel et ça même s'il y a des professeurs qui le font très bien je pense que dans l'apprentissage des langues c'est pour ça que moi j'ai une vision assez apprendre à apprendre les langues c'est parce que déjà ça m'intéresse plus personnellement mais parce que à chaque fois les gens me disent ouais mais bon moi ce qui m'intéresse c'est apprendre des phrases of verbs en anglais ou les verbes irréguliers mais j'y arrive pas donc est-ce que t'as une méthode comment je peux les apprendre et à chaque fois j'ai envie de dire à cette personne est-ce que t'as réfléchi sur comment tu arrives à mémoriser des informations parce qu'à partir du moment où on a une mémoire entraînée c'est pas si difficile en fait une fois qu'on comprend la logique et qu'on a une mémoire entraînée les phrases of verbs ou les verbes irréguliers de n'importe quelle langue c'est pas facile mais ça se retient aussi par exemple les gens qui me disent moi j'arrive pas à m'organiser est-ce que l'organisation c'est pas la première chose à faire pour que tu puisses apprendre une langue tous les jours ou alors ceux qui me disent ouais mais je sais pas quelle formation méthode ou livre ou manuel choisir et à chaque fois j'ai envie de dire mais le plus important c'est pas tant le manuel même si après il peut y avoir des manuels très mauvais ça existe mais c'est à partir du moment où t'en fais tous les jours tu complètes et que tu fais pas que le manuel peu importe en fait et c'est vraiment ce socle d'apprentissage ce socle d'auto-apprentissage qui est essentiel et qui à mon sens est beaucoup trop négligé en France parce qu'on a la culture du cours magistral qui peut être intéressant par exemple je sais pas pour de la grammaire théorique pour expliquer on peut très bien le faire devant 300 personnes il n'y a pas de soucis il y a même des gens très bons vulgarisateurs qui arrivent mais pour tout ce qui est pratique bah là non c'est à la personne elle-même de parler de lire d'écouter seule on est bien d'accord et du coup ça m'emmène à ma transition de fin donc c'est parfait quels sont selon toi pour résumer du coup l'ensemble de cette vidéo les critères de réussite pour apprendre une langue seule à la maison alors le premier critère il va être un peu en contradiction avec le mot seule c'est que justement une langue ça ne sert pas seule alors tout simplement parce que c'est un outil de communication entre plusieurs personnes parce que si on vivait absolument seul sans humain autour de nous on n'a pas besoin de langue après il y a des gens qui préfèrent ne pas parler avec des gens qui préfèrent lire je considère que la lecture c'est quand même une transmission d'une personne à l'autre donc c'est pas forcément de la solitude mais c'est surtout d'avoir des gens de deux ordres comme on l'a dit des locuteurs natifs avec qui discuter parce que je trouve que ne pas parler avec les gens qui parlent cette langue c'est quand même assez fou enfin c'est surréaliste de ne pas le faire donc y aller le plus possible ne pas se dire j'irai non parce que c'est des vrais gens en chair en os ils ont une culture à transmettre ils ont une motivation à transmettre et honnêtement si je n'avais pas des gens avec qui parler les langues pour moi cette activité n'aura strictement aucun intérêt ça peut être aussi des partenaires de motivation même qui parfois n'apprennent pas de langue mais à qui on rend un peu des comptes ou alors qu'ils disent attendez où j'en suis là je trouve que c'est mieux entre apprenants parce qu'on comprend nos délires parce que je connais des gens qui apprennent le gaillic irlandais le lituanien ou des choses comme ça entre apprenant deux langues un peu fou on se comprend alors que c'est vrai que si on en parle avec des gens qui ne se sentent pas concernés par ça forcément il n'y aura pas cette émulation donc vraiment ne jamais rester seul ensuite toujours faire contrôler ce qu'on apprend parce que il y a des sons qu'il faut prononcer correctement des mots qu'il faut prononcer d'une certaine manière il y a des verbes qui se conjuguent d'une certaine manière et pas comme une autre des phrases qui ont l'air naturelles des phrases qui ont l'air bizarres et toujours confronter sa pratique de la langue aux gens et corriger et après il y a des outils il y a des astuces la répétition espacée écouter des podcasts oui ça ça existe c'est très puissant mais après je trouve que trop de gens de nos jours essaient de se contenter de ça en disant j'ai une appli de flashcards maintenant je peux apprendre une langue et après ils se rendent compte une fois qu'ils sont dans une gare qu'ils cherchent leur train ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'ont pas cette pratique réelle c'est vraiment pour moi l'important c'est la pratique réelle et se confronter le plus tôt possible à l'expression telle que les gens l'ont à lire des choses à écouter des choses et ne pas rester seulement sur sa formation qui est un c'est-à-dire formation en ligne un manuel un prof qui peut être très bien un très bon point de départ mais qui ne représente pas la réalité de la pratique de la langue donc aller vers cette réalité exactement en fait juste une ressource une application ou juste une formation c'est une pièce du puzzle finalement et l'idée c'est d'avoir toutes ces pièces du puzzle peu importe les pièces mais les intégrer dans la pratique le plus tôt possible et ça je le répète parce que encore une fois je suis à 100% d'accord avec toi et c'est vraiment ça qui est le plus efficace et c'est ça qu'on fait le moins parce que c'est l'étape qui fait le plus peur on est bien d'accord mais la pratique c'est comme ça qu'on mémorise et c'est quand même la base d'une langue et une langue vivante elle est faite pour la faire vivre et pour la pratiquer donc ouais je retiens la pratique dans ce qu'on a dit la régularité et surtout l'immersion avec comme tu as dit des podcasts des films de la lecture toutes les ressources peu importe les ressources mais avec ces trois piliers et je rajouterais même la communauté le fait d'avoir un contact social de parler avec d'autres personnes des partenaires de motivation des natifs ça ce sont c'est les principes que je mets tout le temps en avant également donc merci merci Pierre pour cette vidéo c'était pour ma part j'ai trouvé ça et j'ai adoré échanger avec toi à nouveau c'est pas la première vidéo qu'on fait ensemble on vous mettra les liens ici ou si je sais jamais de quel côté ça sera vers la gauche je pense c'est toujours bizarre c'est inversé et des autres donc les autres vidéos qu'on a fait ensemble et donc on te retrouve on peut se retrouver donc sur le site sur le blog le monde des langues ou sur ta chaîne youtube le monde des langues et donc pour ma part peu importe où vous regardez cette vidéo sur la chaîne ou le site le marathon des langues donc encore une fois c'était un plaisir d'échanger avec toi Pierre merci beaucoup pour tous ces tous ces éclairages sur les langues à bientôt ciao merci à toi salut merci à toi